et on la viole devant toi la paix c'est le pas d'accepter l'inacceptable que tu vois en face de toi ton enfant ta fille se faire violenter la paix c'est pas ça la paix c'est pas ça je dis à ma petite soeur chaque doré merci infiniment merci infiniment et c'est vrai tu es une femme courageuse je te félicite le courageuse que de berkale et fachia et oune djibouti plus courageuse que hassan cher et hassan dalié parce que toi tu parles à visage de couvert depuis djibouti j'espère que les djiboutiens et les autres vont prendre un exemple sur toi je peux te promettre petite soeur chaque doré inshallah si dieu me donne la santé si dieu me donne encore la force de continuer mon combat inshallah très bientôt je serai à tes côtés kamer deri kamer deri waan kui manaya simplement la seule différence entre toi et moi c'est que moi je prépare une stratégie à long terme et aussi pourquoi pas répondre à ton appel répondre à ton appel pour que tu n'aies plus peur que tu ne sois plus traité comme un animal non justement je me bats pour ça et pour ça il faut que je prépare toute ma stratégie mais vraiment à long terme pas à pas et la seule chose qui me bloque jusqu'à présent c'est tout simplement le régime d'abi ahmed le régime d'abi ahmed est le dernier rempart du régime de djibouti le jour où vous allez constater le jour où vous allez voir tomber le régime d'abi ahmed soyez certains que le peuple djibouti va faire un pas vers la liberté micha allah maintenant mes chers compatriotes on va écouter comme je vous ai dit dès le début le message de mohammed kadami et surtout il faut faire une différence il faut être très prudent surtout ne pas mélanger l'intérêt de la personne tout particulièrement de sa personnalité de sa vie privée non moi je parle de mohammed kadami je parle de ces traîtres affaires ou ça ou autres somaliens de djibouti en dénonçant les actes les actes criminels c'est tout je ne rentre pas dans leur vie privée par contre quand il s'agissait de parler de la vie privée de abd ismaïl ismaïl oumergelli ou de khadra audet mais c'était pas c'était pas des mensonges c'était pas une invention non c'est leur personnalité et je peux vous dire une chose sincèrement c'est que le peuple de djibouti le peuple djibouti a eu deux gouvernants de personnalité plus ou moins si je peux appeler sa personnalité de personnes qui normalement à plus de 100 lieux ne devait jamais être non pas uniquement président mais même pas un simple petit fonctionnaire d'un coin de rue jamais et finalement le constat il est là le peuple djibouti a accepté l'inacceptable depuis 45 années consécutives qui est la femme ou le somalien issa ou autre qui pourra se s'opposer à sultan abd ismaïl qui qui ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui non 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 notre heure est arrivée notre heure est arrivée pour la libération de djibouti c'est certain mais par contre aucun affaire somalie ne pourra me faire aucune moralité aucune moralité parce que si on peut dire que cela même qui regarde ce qui se passe à djibouti ont mis leur moralité si je peux me permettre de mettre un petit peu vulgaire entre leurs fesses ils ont mis leur moralité entre leurs fesses je m'excuse mais des fois il faut employer des mots crus pour réveiller les consciences et surtout surtout les fameux chers les fameux soi-disant personnalités sur un contexte coranique ou sur un contexte de religion musulmane ou autre qui sont à djibouti aucun d'eux aucun d'eux ne pourra se permettre ne pourra se permettre de faire la morale abd iberkali sultan abd iberkali aucun aucun et je prends à témoin le peuple du djibouti in charla je pense que je pense qu'aujourd'hui ceux qui sont au pouvoir affaire ou somali rissa ils vont se faire tout petit très bientôt tout petit bas anglais tout petit et surtout il faut voir qui a les compétences et qui a prouvé par sa personnalité et par son courage à se battre les mains nues contre ce régime depuis 45 ans chercher autour de vous chercher chercher qui à part sultan abd iberkali personne et surtout aucun somali rissa aucun affaire ne pourra dire que de berkali n'a pas montré sa bravoure que de berkali a manqué de respect au peuple somali rissa que de berkali a manqué de respect au peuple affaire jamais par contre il ya une chose qui est ma personnalité et qui dérange beaucoup c'est la vérité j'aime la vérité je dirai toujours la vérité rien que la vérité toute la vérité alors mes chers compatriotes l'exemple que je prends aujourd'hui mohammed kadami c'est ça équivaut un traître somali rissa c'est vrai que j'ai un bon exemple que je connais très bien c'est mohammed kadami je le connais si je peux dire depuis 75 la première fois que j'ai vu ou que j'ai connu mohammed kadami c'était en 75 au boulevard de gaulle vous savez où j'avais la tête afro avec les cheveux afro genre Jimi Hendrix ou genre Bob Marley ou comment il s'appelait là le fameux chanteur américain james brown et j'ai dansé dans un bar club qui s'appelait le comment il s'appelait au boulevard de gaulle le galaxie le galaxie et bien oui Mme Kadami était venu de France il était accompagné avec deux autres copains lui ou un copain je ne sais pas et moi j'étais en train de me trémousser sur la piste de danse et il y a les deux qui viennent sur la piste de danse Kadami et son ami et ils dansaient à mes côtés il m'a dit je te présente Mohamed Kadami c'est un jeune étudiant qui vient de Paris c'est là en 75 vu que le monsieur dont j'en parle maintenant je le connais très bien c'est vrai que aussi j'ai mangé avec lui j'ai bu avec lui j'ai dormi chez lui c'est vrai il faut il faut dire la vérité j'ai dormi chez lui il me semble à trois reprises à trois reprises et la dernière fois que j'ai dormi avec lui on dormait côte à côte moi et Dahir Ahmed Farah mon oncle maternel le président du MRD Dahir Ahmed Farah et moi on dormait moi je dormais en bas avec un matelas et lui il dormait sur un canapé Dahir Ahmed Farah et au dessus il y avait Mohamed Kadami avec avec son épouse pour vous dire que ce dont je parle c'est en connaissance de cause je n'invente pas je ne mens pas je n'attaque pas le monsieur directement sous sa vie privée je ne l'attaque pas sous sa vie privée donc je pense que il y a beaucoup de choses à dire aussi mais ça ne m'intéresse pas et ça vous intéresse pas mais par contre quand il parle son côté un petit peu homme doyen qui se bat pour la pour le peuple Afar de Djibouti de l'Ethiopie de l'Erythrée non là je dis non il raconte des coloris et des mensonges comme à ses habitudes et dans ce contexte là il faut voir vous allez écouter son message et vous allez écouter aussi pourquoi il ne vient pas face à la caméra pourquoi Mohamed Kadami ne vient pas face à la caméra après plusieurs après plusieurs mois de silence radio pourquoi parce que il a le feu aux fesses il a le feu aux fesses on le pousse on le pousse et de l'autre côté il a envoyé son épouse à Samara pour aller encore faire un deal pour pouvoir éventuellement vendre des soi-disant billets pour pouvoir être accepté aux Etats-Unis ou en France ou en Belgique ou je ne sais pas en New-Zélande ou ailleurs voilà les magouilles qui se font il y a aussi le un des des colporteurs de seconde main qui s'appelle qui est à Samara bon tout ça aussi veut être un parallèle parce que vous savez pourquoi Ali Cheikh qui est un ancien légionnaire et ce qu'on appelle un sniper un sniper qui veut dire un spécialiste de tir fusée à lunettes et qui a beaucoup de sang de jeunes affaires au niveau du fruit dont il les a tués dans le dos dans le dos Ali Cheikh tout ce dossier là on l'a et ça viendra Inch'Allah et après par la suite on pourra faire une enquête comment il a réussi à avoir un billet en tant que réfugié politique comment un gars qui a du sang dans les mains puisse aller aux Etats-Unis ça c'est des choses qu'on va vraiment creuser à fond avec nos amis américains et surtout de l'immigration américaine qui a qu'est-ce qui s'est passé moi j'ai ma petite idée parce que je sais que Ali Cheikh il avait des entrées à droite à gauche au niveau de l'ambassade de France au niveau de l'ambassade américaine et peut-être que il a été plus ou moins aidé d'une manière indirecte ou directe dans son dossier au niveau du HCR à Addis Ababa parce que il a rendu certains services mais c'est un criminel et un criminel pareil ne devait jamais mettre les pieds aux Etats-Unis ça c'est un autre dossier qu'on va mettre de côté et où on pourra vraiment faire notre justice contre Ismaël Omergele sera mis dehors parce que vous savez la guerre du Fruud il y a eu des massacres terribles parce que tout simplement c'est qu'on avait des éléments des frères à nous des sœurs qui sont venus de l'Ethiopie pour nous aider comme ceux que vous avez vu du côté de de mes oncles maternels Issa qui sont venus de Séti ou de l'Ethiopie ou de la Somalie et il y compris même des mercenaires de Mogadiscio ou de Argessa et dans ce contexte c'est un mélange de tout le monde vous savez il n'y a aucune différence entre un Issa de Djibouti de Séti ou bien de ou bien de un Afar de Djibouti de Samara ou de Hassan on est pareil on est pareil mais simplement il faut faire les choses bien distinctement entre Etat Djibouti Etat éthopien Etat érythréen Etat sommarien par contre dans cette guerre du Fruud effectivement il y avait ça et on avait beaucoup d'éléments de valeur beaucoup d'éléments de valeur qu'ils étaient là et qu'ils se battaient pour que le peuple de Djibouti puisse avoir sa liberté contre ce régime criminel et dans ce contexte là quand il y avait des négociations quand il y avait la rupture entre Ahmed Dini Aler Hamo et Ouguru Kifle et son équipe Ali Gehle et Jean-Marie et autres à un moment donné il fallait qu'on puisse préparer l'après Dini l'après de tout ce coup parce que moi je faisais partie j'étais un des éléments qui ont beaucoup aidé le Fruud dont tout le monde est au courant dont j'avais apporté par certains de mes amis extérieurs ou autres 1,5 million de beurre 1,5 million de beurre je ne vous le dirai pas d'où est-ce que j'ai eu mais en tout cas j'ai été aidé et comme vous le savez on peut poser la question à Ouguru Kifle j'avais amené pratiquement trois camions un camion qu'on avait mis toute la bouffe sucre farine riz et ainsi de suite du côté de Eldar un autre que j'ai déposé du côté de Menda et l'autre que j'ai amené moi-même personnellement jusqu'à Bandara jusqu'à Bandara non pas Bandara mais comment s'appeler en tout cas j'ai oublié le nom de cette petite ville-là à côté de Rhin jusqu'à là j'ai amené et j'ai même sauvé de la famille certains enseignants qui étaient là Issa Gadabursi Issa et tout là maintenant qui sont tous à Ottawa au Canada bref voilà c'est pour vous dire que en fin de compte le fruit le fruit c'était une manipulation on nous a manipulé on nous a menti en termes somaliens on dit en forte c'est toujours ça a toujours été comme ça à chaque fois qu'on veut massacrer les affaires à chaque fois que le régime veut changer ou mettre quelque chose en place il utilise des affaires pour monter et faire croire à l'ethniste somalie Issa que l'affaire est un ennemi héréditaire qui va nous massacrer et qui va prendre le pouvoir et dans ce contexte là faisons l'union la force somalie Issa contre l'ennemi héréditaire Afar voilà mais qui joue le rôle à vouloir monter les uns contre les autres ça commence du côté Afar il y a des traîtres Afar qu'on utilise et aussi du côté Somali Issa et dans ce contexte là le fruit c'était un montage de toutes pièces pour donner une stature à Ismaël Omergele de nouveau chef d'état un homme qui est capable d'être un futur président et cela j'en ai maintes fois parlé dans mes lives précédentes donc vous pouvez la voir sur ma page facebook ou sur ma page youtube ok ? voilà alors dans ce contexte là vous allez écouter mes chers compatriotes ce qui est vraiment terrible Mohamed Kedahami Mohamed Kedahami à maintes reprises on en a parlé des heures moi et lui j'ai pu éventuellement aussi même quand j'étais avec Mohamed Siad Baré le président Siad Baré dont je l'ai appelé de Mogadisho à Paris chez lui pour lui dire voilà Mohamed Kedahami je suis là pour en train de j'ai convaincu j'ai convaincu le gouvernement de Siad Baré pour qu'il puisse nous aider à nous libérer contre le régime de Hassan Gouled et Ismail Margelli s'il te plaît frère j'ai besoin de toi viens me rejoindre à Mogadisho je t'envoie le billet d'avion tout sera payé et tu vas vivre avec moi à Mogadisho entre temps à Mogadisho il y avait Mohamed Dabas Madové Mohamed El Mkhere qui était là et même une fois j'ai eu aussi la venue de Mohamed Moussa Tourtour qui est venu me voir à Mogadisho c'est pour vous dire que et Kadahami malgré tous les dossiers que je lui ai envoyés parce que je lui ai envoyé un dossier aussi il m'a promis à plusieurs reprises qu'il va venir qu'il va venir et je te dirai quand est-ce que tu vas m'envoyer le billet jamais jamais pareil quand j'étais en Ethiopie quand il y avait le fruit à plusieurs reprises on a eu des réunions et par la suite il m'avait promis certaines choses il est parti en douce à prendre l'avion avec Ahmed Dinal Erhamo pour aller se remettre du côté de San'a et de là je l'avais appelé où il m'avait fait des promesses soi-disant qu'il était en train de préparer quoi que ce soit rien toujours des mensonges pour ça c'est un spécialiste des promesses non tenues jamais tenues des manipulations et ainsi de suite et le problème c'est que c'est pas quelqu'un qui a une personnalité personnelle à qui il a confiance en lui-même non il y a une chose dont j'ai parfaitement compris venant de ce monsieur là c'est un monsieur qui se fait manipuler et surtout un monsieur qui accepte de prendre des ordres venant de l'extérieur tout particulièrement sur deux points au niveau de Paris en France et au niveau de Djibouti que ce soit l'entourage d'Ismaïlou Marguerle du côté Afar ou bien tout particulièrement avec le SDS tout particulièrement et ça c'est une autre un autre paramètre dont je vais débattre avec vous si j'en ai encore le temps pour ce soir mais on revient un petit peu à son message et qu'est-ce qui le pousse ce monsieur là à faire tout ce cinéma là et surtout à venir derrière le rideau et à faire passer un message mais qui est complètement bidon complètement bidon quand il parle du MPL quand il parle du FDLD 1 c'est incroyable c'est-à-dire que il veut nous faire croire il veut faire croire au peuple Afar de Djibouti que le MPL c'était bien que le FDLD c'était bien et que le FDLD c'était bon et que suite à cela il n'a fait que reprendre la relève qui est du FDLD 1 le FDLD 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 tous ceux-là sont rentrés et le FDLDLD qui veut rentrer prochainement Mohamed Kadami pour arrondir le business du fruit parce que bon à un moment donné les gens sont comme vous le constatez que ce soit Afar ou Isa ou autre ils en ont marre du fruit ils ont parfaitement compris que c'était du bidonnage et de la corruption à toutes les échelles mais par contre c'est un mensonge c'est un bidonnage qui tue qui a du sang dans les mains c'est pour ça que je vous dis écoutez ce monsieur-là et écoutez surtout aussi comment il va parler quand il parle sa façon de parler sa façon de parler des fois il soulève un petit peu le temps et après il le fait baisser comme s'il était en train de supplier les gens comme s'il voulait se faire passer pour quelqu'un même vraiment humain quelqu'un qui a un bon coeur écoutez un petit peu c'est terrible cette passe d'une tonalité un petit peu haute qui descend tout ça montre sa personnalité qui est une personnalité de mensonge de manipulation de traiterisme et c'est à cause de type pareil Afar que le peuple Afar le peuple Afar de Djibouti souffre le martyr souffre si on peut dire ou si je peux m'exprimer de tous ces aléas mais cela va dire aussi que effectivement le même problème se pose au niveau Issa au niveau somalien au niveau arabe de Djibouti alors les Afar de Djibouti ils ne pourront jamais arriver à se libérer que ce soit pareil que pour les Issa ou Somalie jamais s'ils ne font pas un travail de fond avec leurs propres traîtres c'est tout tu ne peux pas avancer tu ne peux pas prévoir à te libérer si chaque jour tu manges tu bois tu couches et tu te balades avec le propre traître qui est aussi des fois un membre de ta famille c'est pas possible c'est pas possible tu ne peux pas être ami, frère et soeur, cousin ou cousine ou autre un traître qui tue et qui travaille avec Ismaël le Murghélé avec le SDS c'est incroyable tous les affaires nous le savons nous savons que depuis même les sultans le sultanat de Djibouti nous le savons et ailleurs vous avez bien vu le sultan de Goubad le père de de Père Aubert comment il touchait la poitrine d'Ismaël le Murghélé à Dikil et comment il l'embrassait c'est pareil le défunt sultan pareil ils ont tous été contaminés ils ont tous travaillé pour la destruction du peuple Afar cela va dire et c'est pour ça que j'ai dit à maintes reprises à plusieurs reprises j'ai dit l'ennemi de l'Afar l'ennemi de l'Afar en premier ce n'est ni le Issa ni un autre Shaitan c'est l'Afar lui-même c'est l'Afar lui-même pareil pour le Issa pareil pour le Issa l'ennemi numéro un du Issa c'est ni Ismaël le Murghélé ni qui que ce soit c'est le Issa lui-même et à partir de ça si vous n'avez pas compris mais vous êtes encore bon pour les 50 ans à venir par leurs enfants ou par leurs cousins proches alors dans ce contexte là aujourd'hui le problème est résolu nous voyons un système qui est au bout du gouffre nous voyons un système qui est moribond un système qui chaque instant peut vraiment exploser de l'intérieur dans tous les sens même si effectivement l'explosion du côté au niveau du Wussien ne sera pas vraiment quelque chose d'assez puissant non parce que premièrement d'abord la circonférence ou si je peux dire le kilométrage au niveau de Djibouti est assez limité c'est 23 000 km² donc pratiquement si je peux dire le 4,5ème c'est un système